C'était une belle réunion, je crois qu'elle était nécessaire. Bienvenue, puisqu'il y avait plus d'une centaine de personnes, sur la réforme des retraites engagée par le gouvernement. Tous les Guadeloupéens devraient s'intéresser à cette réforme, parce qu'elle s'intéresse à la vie de tous et de toutes. Alors, c'est vrai qu'on voit les grands défilés à Paris. Ici, moi-même, j'ai participé à des défilés à Pointe-à-Pitre. Je suis un homme responsable, et certains me le reprochent. Je ne lance pas des slogans pour ne pas pouvoir tenir les promesses que j'aurais pu faire. Je ne demande pas à mettre un pays à l'arrêt comme ça. Là, c'est une réforme de civilisation. C'est une réforme sociétale qui touche tout le monde, et qui va faire plus mal dans les Outre-mer, et singulièrement en Guadeloupe. que dans l'Hexagone. Betty Bessry, qui est directrice adjointe chargée des retraites à la Caisse Générale de Sécurité Sociale, a fait un exposé extraordinaire pour montrer la situation actuelle. Quelle est la situation des retraités aujourd'hui en Guadeloupe ? C'est désastreux. La retraite moyenne, c'est 691 euros. Ça ne fait même pas 700 euros. Et quand vous demandez un complément, ça s'appelait à l'époque ASV, Allocation Supplementaire Vieillesse. Maintenant, ça s'appelle ASPA, Allocation de Solidarité pour les personnes âgées. C'est la croix et la bannière. C'est vrai que la Caisse a fait un gros travail pour que les gens ne renoncent pas à leurs droits, pour qu'ils puissent demander cette allocation-là. On est passé de 5 000 personnes à l'époque, aujourd'hui à plus de 10 000 personnes. Donc c'est un gros succès, on a multiplié par deux le nombre de bénéficiaires. Mais après, c'est vrai, les gens avaient un peu peur de dire, ah oui, on va prendre ça sur l'héritage. Quand les parents ne seront plus là, les enfants doivent rembourser. Bon, c'est une question de solidarité entre enfants et parents et enfants. Ça, c'est une première chose. Du temps de Jospin, on ne demandait pas de récupérer sur la succession. M. Sarkozy a remis ça en cause. Et moi, ministre, j'ai fait prendre une loi qui s'appelle égalité réelle, où on a dit qu'on ne va pas récupérer sur les héritages qui font moins de 100 000 euros. C'est à partir de 100 000 euros d'héritage laissés aux enfants qu'ils vont rembourser une partie de ce que la solidarité nationale leur a donné. En France, c'est 39 000 euros. Dès que ça dépasse 39 000 euros en France, on peut demander aux enfants de rembourser une partie de ce que la société française vous a donné. Non, M. Dussopt, M. Macron, président, Mme Borne, première ministre, ont supprimé dans le texte soumis à l'article 10, ils suppriment ce que nous avons fait. Alors que nos retraites, ici, sont beaucoup plus faibles. À l'époque, le SMIC était différent. On touchait moins le SMIC. À la CAF, les allocations familles étaient moins importantes qu'en France. Lorsque vous additionnez tout ça et vous faites le calcul de votre retraite, vous avez ce qu'on appelle un salaire annuel moyen. Sur les 25 dernières années, vous divisez par 2, 50 %, ça vous fait des retraites de 400, 300, 400, 500 euros. La moyenne, c'est 691. Ça veut dire qu'il y a des retraites à 300, 400, 500 euros. Donc, vous complétez. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Et je ne parle pas des primes des fonctionnaires. C'est compliqué, cette affaire-là. Si vous intégrez les 40 %, votre salaire mensuel va diminuer. Oui. Ensuite, vous trouverez cette épargne différée à la retraite. Mais les collectivités vont payer plus. L'État va payer plus. Et quand vous fonctionnez, votre retraite est calculée sur les 6 derniers mois. Vous, moi, tous, c'est sur 25 dernières années. Quand on le fera pour les fonctionnaires, ça peut donner une pension plus faible. Donc, il faut réfléchir avant de faire ça. Donc, on a expliqué tout ça dans cette réunion. Et vous voyez qu'il y a encore du monde qui discute, qui pose des questions techniques, des questions politiques, comment s'opposer. On explique comment le gouvernement a aussi infligé une contrainte lourde aux députés. Eh bien, au Sénat, on aura la même chose, l'article 47.1. C'est-à-dire qu'on aura 15 jours pour le faire. En fait, on doit s'arrêter le 2 mars. Ça commence le 28 février en commission. Ça restera deux jours en commission, ce qui est peu. Et on commence le 2 mars en séance publique. Et on aura jusqu'au 12 mars pour finir l'examen du texte. Après ça, ça va en commission mixte paritaire, CMP, 7 députés, 7 sénateurs qui vont tenter de s'entendre sur le texte. Et puis ça revient à l'Assemblée nationale, ça revient au Sénat. S'il n'y a pas accord, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Et si l'Assemblée nationale est contre, eh bien Macron peut prendre par ordonnance pour appliquer. Ou alors avant, il peut imposer l'article 49.3, c'est-à-dire qu'on dépose une motion de censure. Mais il force les députés à voter ça, sinon le gouvernement pourrait être inversé. Donc vous voyez, c'est compliqué. Il ne reste un parlementaire qu'une seule chose, c'est faire des amendements. Alors on critique. Ah ouais, 18 000, 20 000 amendements. LFI en a déposé 13 000. Bon, ce qu'on peut regretter, c'est l'expression dans l'hémicycle. Donc il faut rester simple, il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas insulter ni injurier. En revanche, la seule arme qui reste un parlementaire, quand le gouvernement enferme le débat pendant 20 jours à l'Assemblée, 15 jours au Sénat, vous impose des choses, ils ont pris 34 heures. Ils ont supprimé 34 heures de discussion. Ils n'ont pas siégé le samedi et le dimanche pour dire que, eh bien là, il vous reste uniquement à déposer des amendements. Voilà. Et donc au Sénat, on va faire ce qu'on peut. Moi, j'ai rédigé une vingtaine d'amendements, sans compter ceux de mon groupe. Mais bon, on va voir. Donc on va se battre. Donc on va siéger sans désemparer pendant à peu près 15 jours pour dire au gouvernement que c'est une mauvaise retraite, c'est une mauvaise manière faite aux travailleurs et aux travailleuses et qu'on ne peut pas accepter ça. Donc on va voir.